RTE, le plan de relance et les investissements sur le réseau de transport d'électricité. Lors de son déplacement dans les Landes, le ministre chargé de la mise en œuvre du plan de relance est allé visiter le chantier RTE de construction du poste de transformation de Berger sur la commune de Béga. Il a tout d'abord visité le site à bord d'un hélicoptère RTE afin de voir l'insertion du site dans le paysage landais. Le ministre a également survolé des lignes ayant bénéficié de travaux de sécurisation grâce auxquels les arbres abattus par la tempête Klaus ont causé de moindres dégâts. Le RTE, dans le cadre du plan de relance, va augmenter ses investissements de 23%. Et donc là, c'est 190 millions de plus. C'est-à-dire que RTE va engager 1,3 milliard cette année en investissement, c'est-à-dire en renforcement de notre puissance électrique. Notre contribution au plan de relance, c'est l'accélération de notre programme d'investissement. En 2008, nous avons investi 835 millions d'euros. Nous allons investir en 2009 1030 millions d'euros. Donc pour nous, notre contribution à la relance, c'est d'abord premièrement de tenir le cap, d'accentuer nos investissements. Nous allons aussi augmenter nos dépenses de sécurisation. C'est-à-dire que ce ne sont plus des investissements, mais des dépenses courantes, des lagages, de renforcement des fondations liées à notre volonté de mieux sécuriser le réseau pour le rendre d'ailleurs plus robuste face à la tempête. La crise, elle frappe. Nous avons mille projets. La crise, elle frappe le territoire national partout, dans tous les départements, dans toutes les villes, dans tous les villages. Et donc nous répondons partout. Partout où la crise frappe, nous répondons par des projets qui viennent créer de l'emploi là où la crise a créé du chômage. Dans les Landes, par exemple, ce que fait RTE ici, c'est 150 emplois qui sont créés. Il y a 72 millions d'investis ici. C'est 72 millions et ça crée, c'était avec le maire tout à l'heure, le maire disait que des entreprises locales ici trouvent à cette occasion-là... Un tiers des investissements sont réalisés par... Un tiers des investissements, donc ces investissements, c'est 72 millions, un tiers est réalisé par des entreprises locales. Ça crée donc du travail. Et alors que le département a été frappé par la tempête, c'est bienvenu. C'est fini là.